Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur la conseillance pédagogique. Le webinaire aujourd'hui va être animé par François Rivet. François est conseiller pédagogique TIC. Je regarde ma feuille pour ne pas m'oublier parce que la liste est longue. François est CP Récits local à la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île. Il a une formation en histoire et il a actuellement un mandat au ministère d'accompagner les CP Récits FGA. Donc François travaille avec les CP parce que vous savez, il n'y a pas de... Je veux dire, on devient pour plusieurs, on était enseignant le vendredi et le lundi matin, on devient CP. Ça fait que ça nous donne un petit peu, là, François, et c'est son domaine de travail, de prédilection aussi. Il aime beaucoup cet aspect-là du travail. Donc voilà, est-ce que tu as des choses à ajouter, François? Non, probablement qu'avec le reste de la présentation, il y a d'autres détails qui vont arriver. Puis j'espère aussi pouvoir compter sur vos questions, vos interventions. Moi, c'est sûr que j'ai des bouts que je veux présenter, mais je souhaite que vous participiez le plus possible. Dès le départ, je tiens à dire que j'ai constaté la dernière fois que j'ai participé à une visioconférence avec nos copains de la Formation Générale des adultes, que vous êtes beaucoup plus discipliné que moi quant à l'usage et à l'étiquette de visa. Donc, je vous demande à l'avance de me pardonner mes manques de politesse apparentes. Ce n'est pas volontaire de ma part. Donc, gérez-moi. Ça vous convient? Évidemment, ça se veut beaucoup. C'est un webinaire, mais c'est beaucoup une conversation, François. Ce n'est pas unidirectionnel comme présentation. On souhaite que ce soit vraiment une discussion. Si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. Vous pouvez lever la main. Les gens qui n'ont pas d'audio, qui ne sont pas en mesure de parler, vous pouvez utiliser le clavardage qui est ici en bas. OK. Merci beaucoup. Premièrement, je trouve ça vraiment enthousiasmant qu'on puisse se rencontrer comme ça et aborder des sujets qui viennent de notre métier, de notre shop, qu'on parle entre nous autres du métier de conseiller pédagogique. Je trouve ça aussi vraiment une importance capitale de dire ce que je partage aujourd'hui, ce n'est pas la vérité, c'est une des nombreuses vérités. Je crois qu'il y a des manières de conseiller, des manières de découvrir le métier de conseiller pédagogique. Là, aujourd'hui, je suis chanceux qu'il y a le privilège de vous partager comment moi je vois les choses. Puis, pour revenir à mon invitation, de vous amener à intervenir autant de fois que vous le souhaitez. C'est justement pour qu'on puisse construire ensemble une vision commune, multifacette de tout ça. Ce que je vous propose aujourd'hui, j'appelle ça conseiller à l'ère du numérique. Puis, je suis bien conscient que dans la salle ou plus tard sur votre canal YouTube, il y a des gens qui ne font pas le même métier que Patrick et moi et d'autres personnes encore comme conseiller éthique, comme on dit. Je sais qu'il y a des conseillers pédagogiques de plusieurs matières et même des conseillers pédagogiques généralistes. Mais, je crois que tout le monde, on s'inscrit dans l'ère du numérique et que ça vient changer comment on vit une partie de notre métier. Donc, je vous propose ça. Le plan général, moi, je vais me raccrocher à ça pour pouvoir me guider, guider ma mémoire, savoir là où j'en suis. C'est tant un aide-mémoire pour moi qu'une présentation de ce que j'entends courir comme terrain avec vous. Donc, je veux d'abord prendre le temps d'illustrer un petit peu plus mon parcours, mais je ne veux pas prendre trop de temps dans ça. Ensuite de ça, je veux vous révéler qu'est-ce que, moi, je pense qui est le point de départ de ce que c'est conseiller du monde. Puis là, j'en donne un petit peu en disant que c'est créer un espace commun. Mais je veux définir avec vous autres qu'est-ce que c'est créer un espace commun. Je veux aussi qu'on puisse dire à quoi ça peut servir, se servir de données, à quoi ça peut ressembler. Puis je vais vous donner des exemples que moi, j'utilise très souvent pour pouvoir me servir de données. Il y a des référents qui sont incontournables. Puis il y en a qui sont contournables aussi. J'aimerais qu'on puisse en parler. J'aimerais qu'on puisse entendre ce que vous avez à dire sur ça. Il y a un rôle dans le métier de conseiller pédagogique que je trouve qui est particulièrement important. C'est mon rôle le plus puissant ou celui que j'aime le mieux exercer. C'est celui de médiapart. Je vais prendre du temps avec vous pour pouvoir voir comment est-ce que vous, vous percevez ça puis s'il y a d'autres rôles que vous trouvez qui sont plus payants. Donc, en bref, Patrick a fait un bon tour, un bon tour d'horizon. Je suis effectivement un enseignant en histoire de formation. Je suis également au service local du récit à la CSPI depuis 2003 en histoire. Cette période de temps-là, on appelle ça une escousse. J'ai fait aussi un passage en FGA. Il y en a qui s'en souviennent. Les gens qui étaient là il y a quelques années, j'ai pu m'intéresser de très, très, très justement à l'alphabétisation des adultes. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec la balado-diffusion pour soutenir les profs, les actions des profs en alphabétisation des adultes en se servant de la balado-diffusion qui commençait à cette époque-là. J'ai été aussi formateur au micro-programme en intégration d'éthique en éducation. C'est comme l'équivalent d'un cours de deuxième cycle. Il y a quelques critiques dans ça, mais je n'étais pas tout seul. Il y avait Thierry Carcenti que plusieurs d'entre vous connaissez ou suis sur les réseaux sociaux ou dans ses conférences. Il y avait Pierre Poulin, le fameux monsieur de la e-classe qui faisait partie de l'équipe également, et une chercheure assez rigoureuse qui s'appelle Sophie Goyer. Donc, tous les quatre, on travaillait au micro-programme en intégration d'éthique en éducation. Je suis également auxiliaire d'enseignement au cours qui s'appelle PPA 2000. Ça, c'est le mot latin pour dire que je suis auxiliaire d'enseignement pour les futurs profs au secondaire. Il y en a qui se destinent d'ailleurs en FGA. Il y a des anciens étudiants que j'ai rencontrés qui sont rendus en FGA. C'est ça. Donc, j'ai des futurs profs d'univers social, des futurs profs de français, des futurs profs d'éthique et culture religieuse, des futurs profs de mathématiques. Je n'ai pas de futurs profs de sciences, malheureusement. J'aimerais bien les rencontrer. Puis, ce qu'ils font, c'est qu'ils reçoivent un cours théorique un soir de semaine. Quelques jours plus tard, à la lumière de ce cours théorique-là, ils doivent donner un petit cours dans leur matière à leurs collègues en ce filmant. Et quelques jours après ce cours-là, ils reviennent me voir dans un séminaire réflexif où ils choisissent un extrait de leur cours. On regarde l'extrait de leur cours et puis là, on commente l'extrait pour qu'ils, s'il y avait à le refaire, qu'est-ce qu'ils pourraient faire de mieux à l'avenir. Puis, à travers toutes mes expériences, j'ai eu une chance, vraiment, j'ai été privilégié de pouvoir me former à l'utilisation de données qualitatives. Vous et moi, des données quantitatives, on envoie à tous les jours des notes de bulletins, des taux d'absentéisme, c'est des minutes de retard, des quantités d'heures, tel sigle, ça se donne en 25 heures, tel autre sigle, si on le combine, ça donne 100 heures. Des données quantitatives, là, faciles à compter, il y en a plein dans notre milieu. Ce qu'on a, autant, peut-être, même plus, mais dont on se sert rarement, c'est des données qualitatives. Il y a des méchants chercheurs qui appellent ça des données molles. Puis, moi, j'ai vraiment été chanceux. J'ai suivi un cours sur l'analyse de données quantitatives, et c'est fou à quel point c'est utile chez nous en éducation. Ce n'est pas juste bon pour les chercheurs, c'est bon pour nous autres aussi. Je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus tantôt avec mes exemples bien concrets. Puis, évidemment, j'ai développé, là, tout récemment, une petite pratique de consultant. Puis, un premier contrat, justement, c'est auprès de la direction de l'éducation des adultes pour pouvoir, dans le cadre de la nouvelle vitrine que vous avez développée, produire un guide. Un guide qui va servir aux conseillers régionaux du RICI à pouvoir se servir de la recherche récente ou des méthodes de la recherche pour pouvoir mener une partie de leur travail. Donc, je suis en train de travailler sur ça. Et aujourd'hui, pour moi, justement, c'est une occasion pour voir c'est quoi vos opinions sur ça, c'est quoi vos croyances, c'est quoi qui vous agace dans ça, qu'est-ce qui vous intéresse. Donc, vos opinions, pour moi, c'est une nourriture assez précieuse. Donc, pour moi, conseiller, ça commence par, d'abord, comprendre l'autre. Je dois conseiller quelqu'un des conseils en conserve, des conseils en canne, comme on dit à Montréal, ça existe, puis c'est bon comme de la bouffe en canne. Donc, on peut se promener avec un certain nombre de boîtes de conserve de conseillances, mais il faut s'en servir le moins souvent possible à mon avis. Quand j'ai à conseiller un prof du primaire, du secondaire, quand j'ai à conseiller des collègues CP, quand j'ai à conseiller une directrice d'école ou un directeur adjoint, ma première tâche de comprendre l'autre. Qu'est-ce qu'elle veut? C'est quoi ses défis? C'est quoi qui l'intéresse? C'est quoi ses référents? Sur quoi elle se base pour décrire la réalité? Il faut absolument que je comprenne la personne qui me demande d'intervenir dans son métier. En plus, je trouve que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais quand une personne vous demande d'intervenir pour conseiller, c'est l'équivalent d'entrer dans une espèce de zone d'intimité. C'est une intimité professionnelle, il n'y a rien d'érotique ou de cochon dans ça, mais c'est quand même une des zones d'intimité où la personne va révéler un petit morceau de vulnérabilité professionnelle et elle nous demande d'intervenir dans ça. Comprendre ça, pour moi, c'est un premier move qui est vraiment, vraiment, vraiment important. L'autre élément, c'est de découvrir le contexte dans lequel la personne travaille. Est-ce qu'elle travaille dans un milieu fortement défavorisé? Est-ce que la personne travaille dans un contexte où elle a beaucoup d'alliés pour l'aider ou est-ce que c'est une personne qui est vraiment seule, isolée, qui n'a pas d'alliés? Est-ce que c'est une personne qui est dans l'urgence d'agir? Est-ce que c'est une personne qui est en train de découvrir son métier ou c'est une personne qui est vraiment rendue au sommet de son art et qui a besoin de vivre d'autres choses? Donc, pour moi, conseiller, ça commence par comprendre l'autre et découvrir son contexte. Si vous le permettez, j'aimerais bien ça pouvoir recueillir des réactions, des suggestions, des commentaires, des questions dès le départ pour savoir où ça commence pour vous, la conseillance. Est-ce que c'est la même chose que moi? Est-ce que c'est radicalement différent? Je veux être à l'écoute. Souvent, je trouve que c'est un job d'équilibriste dans le sens où il faut toujours rester là sur un... On est toujours dans la conseillance mais on a toujours toujours des choses qui diffèrent. Oui, je vois qu'il y a Michel Lacasse qui dit bien d'accord que l'écoute c'est primordial, le contexte englobe plusieurs éléments, le climat scolaire, la culture de l'établissement. Effectivement, j'avais négligé ces aspects-là. Vous avez bien raison de souligner ça. Il y a Louise Roy qui nous dit que prendre également conscience de l'état d'esprit de l'enseignant, effectivement, on travaille avec des humains, on ne travaille pas avec des machines donc prendre conscience de l'état d'esprit je suis vraiment d'accord et c'est un autre aspect que je vais négliger. Il y a Claudine, Mélanie et Stéphanie de la CS de l'Estuaire, bonjour, qui nous disent s'adapter à l'autre, effectivement. Oui, oui. Puis personnellement, je trouve ça parfois difficile de s'adapter à l'autre. qu'est-ce qu'il y en a des autres opinions sur ça, sur les commentaires qui sont livrés par nos collègues ou ce que Patrick ajoute? J'aurais le goût d'ajouter aussi suite aux propos de Patrick, comprendre l'autre mais aussi au sein d'une équipe. Bon, vous avez parlé d'atteindre un équilibre mais quand on travaille avec une petite équipe d'enseignants, bon, pour moi, c'est plus facile que lorsqu'on travaille en grand groupe parce qu'il y a plusieurs personnes avec plusieurs réalités donc s'adapter, comprendre l'autre mais au sein d'une équipe, c'est pas toujours facile. Oui, je suis content que tu amènes ça. Gilles, on se tutoie même si on ne se connaît pas. Bonjour. C'est vrai, moi aussi, je préfère ça quand je suis amené à travailler avec une équipe. Je préfère toujours des équipes réduites justement pour pouvoir faire plus de place à l'humain pour garantir un meilleur service une meilleure attention à chacun. Quand je suis devant un grand groupe ben là, ben, je suis un bon communicateur je vais lui livrer un message qui est cohérent mais je vais lui livrer un message qui est universel, bon pour tout le monde qui ne sera peut-être pas dans la profondeur ou qui n'ira pas répondre vraiment précisément aux besoins. C'est efficace d'un point de vue industriel. On s'adresse une fois à 30 personnes. Ça a l'air super efficace mais quel lien est-ce qu'on développe, quel contrôle de qualité est-ce qu'on peut exercer dans ça, c'est difficile. Puis il y a Daniel qui nous dit dans le clavardage c'est plus difficile de partager sa vulnérabilité en grand groupe. Ah oui. Oui. Je suis bien d'accord. Bien d'accord. c'est un autre aspect que j'aurais négligé. Merci Daniel pour cette intervention-là qui je trouve on précise davantage par quoi est-ce qu'on commence. Merci. OK. Je vais passer à la prochaine. Pour moi, créer un espace commun c'est justement quand on commence le travail. On a commencé à connaître la personne, on a commencé à connaître son contexte, on s'est intéressé aux vulnérabilités comme le ramène Daniel, comme le ramène aussi Louise, on a pris conscience de l'état d'esprit des enseignants. puis moi je trouve que c'est quand on a ça en main, on dirait que ça nous donne un levier, ça nous donne un moment pour qu'on puisse convenir d'une situation de départ, qu'on puisse vraiment avoir un dialogue avec la personne qui nous demande de conseiller elle ou de conseiller des gens avec qui elle travaille. À quoi ça ressemble notre point de départ? Ça c'est quelque chose que peut-être que vous et moi on a une moususe de bonne idée de c'est quoi le point de départ. Ça se peut. Ça se peut avec l'expérience, avec nos références, avec notre gros bon sens, avec nos lectures, avec les colloques qu'on a fréquentés. Ça se peut bien gros que dans notre tête, dans notre auto, en se rendant jusqu'au centre ou à l'école, on la connaisse la situation de départ, mais si on est tout seul à la connaître cette situation de départ-là et que la personne qui nous demande de conseiller elle n'a pas la même compréhension que nous autres, ça risque d'être une relation de conseillance qui n'est pas fructueuse. D'où l'importance pour moi le verbe convenir d'une situation de départ. Est-ce que tu es d'accord avec moi que notre point de départ c'est ça? Est-ce que tu es d'accord que notre situation actuelle ça ressemble à telle, telle, telle chose? Ensuite de ça vous allez me trouver fort probablement répétitif mais il faut convenir encore d'une situation visée. Quand on aura fini de travailler ensemble toi et moi à la fin de la matinée ou à la fin de l'année scolaire ou à la fin de la semaine quand on aura terminé de travailler ensemble ça va être quoi la situation qu'on va avoir réalisée? C'est quoi notre situation qu'on vise? pour une fois qu'on a mis ces deux têtes de pont là c'est comme si on avait la colonne sur une rive avec la situation de départ puis on avait été bâtir la colonne sur l'autre rive avec la situation visée mais c'est pas tout ça c'est bien correct mais c'est pas tout il faut qu'on mette une planche entre les deux colonnes sinon il n'y en a pas de pont ce pont là c'est le concret qui s'en vient donc c'est convenir des actions il faut qu'on puisse proposer des actions nous on peut proposer de donner des informations de faire une formation de sensibiliser d'aider à travailler d'aider à planifier d'aller observer en classe de faire des entrevues avec des élèves d'aller voir c'est quoi le matériel à disposition des gens qui sont dans un local ça peut être de dire on va réviser ce programme là de la FBC parce que ça fait pas longtemps qu'on travaille avec ou de la FBD c'est encore plus c'est encore plus récent pour d'autres centres donc de convenir encore des actions pour moi le mot le plus important c'est convenir qu'on appelle ça une situation de départ situation initiale le « aïeux » ce qu'on est puis après ça la situation visée les objectifs à atteindre ou le « aïeux » ce qu'on veut aller n'importe quoi qui fait qu'on planifie une action il faut que ça soit planifié ensemble moi je dis souvent tout seul à mon bureau j'ai raison sur tout mais avoir raison sur tout tout seul c'est long longtemps on est mieux d'avoir raison en gang on est mieux d'avoir raison en équipe encore une fois j'aimerais ça vous lire vous entendre savoir c'est quoi vos opinions sur qu'est-ce que c'est de créer un espace commun selon vous peut-être que ça commence pas par convenir une situation de départ une situation visée convenir des actions à quoi ça ressemble pour vous ce geste-là de créer un espace commun avec des gens qui vous demandent d'intervenir en conscience probablement que vous êtes d'accord avec ça ou que vous avez des choses similaires ou que c'est très très proche de votre réalité ça se peut très bien ça tu vois il y a Louise Roy qui nous dit pour les CP récits on nous demande souvent d'intervenir sur l'action ah oui effectivement ça ben Louise tu pourras me tu pourras me corriger l'interprétation que je fais de ton de ton message c'est effectivement des fois on peut arriver on va utiliser le vrai verbe retomter quand la situation de départ a déjà été définie sans qu'on soit là la situation visée a déjà été définie sans qu'on soit là et puis les actions convenues ça a été défini sans qu'on soit là puis on nous on dit bon Yann ça nous prendrait notre conseillère Louise pour nous aider dans ça donc on peut arriver comme un helper qu'on avait peut-être pas toujours intégré en tout cas moi ça m'arrive de faire ça je sais pas si c'est là où tu voulais nous amener Louise oui c'est à peu près ça souvent on va nous nous écrire pour nous demander une formation qui est née par exemple comme ça es-tu disponible telle date pour me faire une formation qui est née donc on est sur l'action puis le reste on sait pas d'où ça vient d'où vient la demande est-ce que c'est les enseignants ou les septematières qui ont décidé de meubler la demi-journée pédagogique comme ça donc nous pour arriver puis vraiment partir qu'est-ce que vous avez besoin où vous êtes actuellement mais c'est souvent comme ça qu'on va nous demander ok oui effectivement je partage des réalités comme ça avant de prendre la question de Claudine et compagnie dans le clavardage il y a Michel qui nous dit pour bien cibler la situation de départ il est essentiel de collaborer avec les directions puisque ce sont elles qui sont responsables de la supervision et de l'évaluation du personnel il y a Daniel Jacques qui poursuit un cas de figure assez fréquent que celui-là celui où a répondu à l'intervention de Louise un cas de figure assez fréquent que celui-là l'insertion en douceur dans ce contexte contraint demande une grande capacité à entrer en relation malgré tout entrer en relation malgré tout est un autre des choses que tu peux ajouter ben oui je suis d'accord avec Daniel des fois ça nous demande de faire la ballerine pour pas trop brusquer quand on demande d'intervenir il y a Caroline Pronovau qui ajoutait d'accord avec Louise les enseignants ont de la difficulté à définir d'avance la part d'un CP jusqu'à ce qu'une urgence se présente mais je partage cette réalité-là avec Caroline également c'est vrai que ça arrive je trouve que c'est vrai que le métier qu'on fait il dépend beaucoup des alliances qu'on peut créer avec diverses personnes et il y a les appelons-les les dames de la CS de l'estuaire nous avions une discussion qui d'emblée créer un espace commun passe souvent par créer un lien et établir la relation dans le respect puis on avait aussi le fameux leadership pédagogique dont on a entendu parler qui vient par la relation qu'on a avec les directions donc oui l'espace commun c'est l'espace qu'on a j'imagine qu'on convient d'une situation de départ et tout ça mais c'est facilitant lorsque tu as à quelque part établi certaines règles pour garder le respect avoir un lien qui fait que la personne est capable de se livrer dans sa vulnérabilité parce que c'est souvent ça on va faire affaire nous comme c'est périssi souvent avec des gens qui vont nous présenter leur côté plus vulnérable et sensible la fragilité à l'intégration des technologies ça reste quelque chose qui souvent il y en a qui s'en vendent mais il y en a qui le cachent on s'entend donc on doit jouer là-dedans avec l'espace de respect aussi moi je trouve que c'est très important de jouer là-dessus on va passer à la prochaine où je veux vous donner un exemple je n'ai rien de visuel à vous proposer mais je trouve ça important d'en parler parce que pour moi quand j'arrive à prendre le temps de créer une nouvelle alliance avec du monde que j'ai un espace que j'ai un espace de travail je vous disais tantôt je veux comprendre le contexte de la personne je veux aussi comprendre la personne qu'est-ce qu'elle veut vous dire je vais m'intéresser à deux choses j'ai découvert ça grâce à une de nos collègues ou anciennes collègues du réseau qui s'appelle Tania Kathleen Ham qui était dans la région de Sherbrooke ma mémoire est bonne puis un jour j'avais de la difficulté à dire bon ok on a plein de nouveautés qui s'en viennent dans les écoles à la pointe de l'île je trouve ça difficile ça va nécessiter une espèce de gestion du changement je ne connais rien moi dans ça puis Tania m'a dit ben es-tu bon en anglais j'ai dit yes et puis elle m'a suggéré un livre là je vous montre ici la vieille édition qui s'appelle Implementing Change c'est deux chercheurs je vais taper leur nom comme ça il y a Hall et il y a Horde voilà donc ça c'est le nom des auteurs ils travaillent depuis les années 70 sur ce qu'on appelle l'adoption du changement mais fondé sur un taux de préoccupation il y a nos collègues de la CS de l'estuaire il y a Daniel qui nous le disait à sa manière il y a Louise aussi qui nous le disait à sa manière d'autres intervenants également il faut qu'on puisse situer le respect puis pour moi une manière de situer le respect c'est de poser des questions aux gens que je m'en vais conseiller des fois je peux prendre un formulaire Google ben ben simple des fois ça peut être juste au téléphone mais j'ai besoin de données qui vont me révéler quel est leur taux de préoccupation par rapport aux changements qu'ils vont vivre il y a un taux de préoccupation par rapport à un changement on va se donner un exemple concret les mesures d'adaptation pour les élèves qui sont dyslexiques dysorthographiques on parle de WorldQ ok dans une classe du prof les profs du régulier quelqu'un qui n'a jamais travaillé en adaptation scolaire moi j'ai des élèves standards depuis quelques années en FGA au secteur je vais développer tout ce qu'il y a de plus normaux puis là il y en a qui retontissent dans mon groupe puis ils ont de la difficulté à aller ils ont de la difficulté à reproduire des mots qui sont pourtant devant eux ils ont de la misère à les réécrire correctement juste en dessous puis là ben ça a l'air qu'ils peuvent se servir d'une technologie pour pouvoir les aider ben moi ça va m'intéresser de savoir les 5-6 profs que je vais rencontrer ou les 8 profs que je vais rencontrer est-ce que est-ce qu'ils sont aucunement préoccupés par ça ils vont dire ben non c'est pas de mes affaires il faudrait qu'ils aillent dans une autre classe c'est pas un mois d'agir sur ça ou ils sont un petit peu préoccupés ouais j'ai entendu que ça s'en vient je sais pas trop quoi faire mais bon en tout cas on verra bien quand on sera là ça c'est un faible taux de préoccupation ils peuvent avoir aussi un taux de préoccupation un petit peu plus élevé ouais ça m'intéresse je suis prudent je veux savoir j'aimerais ça en connaître un petit peu plus il y a le taux de préoccupation supérieure où on dit vraiment là ça s'en vient ça m'intéresse il me semble que j'ai des idées que je pourrais partager moi juste de placer les gens sur une échelle comme ça c'est pas une échelle pour dire s'ils sont fins ou pas fins c'est pas une échelle pour dire s'ils sont bons ou pas bons c'est une échelle qui va me permettre de se situer comment je vais m'adresser à eux autres comment est-ce que je vais pouvoir être poli et constructif je peux pas prendre tout avoir le même discours face à quelqu'un qui a aucune préoccupation puis face à quelqu'un qui a un très très haut degré de préoccupation par rapport à un changement j'ai pas le droit de leur parler de la même manière si je veux bien faire mon métier donc pour moi c'est important d'aller chercher des données ça c'est des données qualitatives c'est pas des données quantitatives ça peut changer je vous garantis que moi personnellement je suis au niveau zéro de préoccupation sur un paquet de sujets et j'en suis très content ça fait pas de moi un méchant CP mais vous aussi vous êtes au niveau zéro de préoccupation sur un paquet de sujets puis ça fait pas de vous des mauvais CP mais aussi on peut avoir bien entendu un très haut niveau de préoccupation donc moi là j'ai toujours trouvé le moyen soit par un formulaire Google soit en conversation téléphonique soit par des échanges de courriel de ramasser des informations de ramasser des données pour trouver c'est quoi le taux de préoccupation des gens avec qui je vais travailler quant au changement qu'on leur demande de vivre je vais aussi vouloir situer leur degré d'utilisation du changement parce que probablement qu'on leur propose de vivre un changement qui est déjà présent dans leur vie professionnelle qui est déjà enclenché mais ça aussi si je rencontre 6 personnes c'est pas vrai qu'ils ont le même degré d'utilisation les 6 en même temps même si c'est une équipe de départements super soudés qui fonctionnent très bien ensemble depuis des années qui vont prendre une guerre le jeudi soir ensemble ça veut pas dire qu'ils ont le même taux de préoccupation ça veut pas dire qu'ils ont le même degré d'utilisation du changement donc encore là je vais me servir d'un formulaire Google je vais me servir de courriel de conversation téléphonique de conversation en personne pour pouvoir ramasser de l'information sur le degré d'utilisation du changement des personnes ça ça me permet d'être respectueux de où en sont les gens qui bénéficient de mes conseils si je suis pas respectueux j'aurai pas d'écoute deux places où je peux être respectueux c'est de reconnaître c'est quoi leur taux de préoccupation et reconnaître leur degré d'utilisation à nouveau j'aimerais pouvoir vous entendre ou vous lire sur ces sujets là oui il y a Gilles Coulombe deux petites choses il y a Gilles Coulombe qui nous qui te demande de préciser le degré d'utilisation oui ce que je peux proposer comme degré d'utilisation si on revient à notre exemple concret de WordQ degré d'utilisation zéro c'est que j'ai des élèves qui en ont besoin dans ma classe mais ça rentre pas dans ma classe c'est degré zéro d'utilisation ou j'ai des élèves qui en ont besoin dans ma classe ils s'en servent mais moi je ne sais pas quoi faire avec ça je ne sais pas quoi leur dire à mes élèves tandis que le degré d'utilisation maximal c'est non non laisse moi tranquille WordQ j'en fais mon affaire je suis ceinture noire de ça puis mes élèves ils sont très bien soutenus par moi donc à votre avis sur le taux de préoccupation degré d'utilisation à quoi ça ressemble dans vos pratiques à quoi ça ressemble dans les pratiques que vous avez vues chez d'autres personnes je vais prendre peut-être encore 5 secondes pour attendre les interventions puis après ça je vais considérer que vous êtes d'accord ah il y a nos collègues oui c'est intéressant nos collègues de l'estual nous disent le degré d'ouverture au changement ben oui effectivement c'est quelque chose que moi je veux mesurer quand je parle de taux de préoccupation c'est taux on pourrait dire taux d'ouverture ou degré d'ouverture au changement c'est une formulation que j'adopterais facilement il y a Daniel qui dit degré d'utilisation assez faible si on prend l'exemple de WordQ ben oui ça se peut puis degré d'utilisation assez faible ou assez élevé pour un paquet d'autres mesures technologiques il y a Daniel qui va même préciser au point où certaines NCS avancent n'avoir aucun EBP élèves à besoins particuliers ouais ouais mais ils viennent changer notre métier les élèves à besoins particuliers ça vient changer la géométrie de nos sigles puis ça vient changer la géométrie de notre conseillance puis on pourrait dire que s'il y a un degré d'utilisation qui est faible on pourrait peut-être prétendre que le taux de préoccupation est faible c'est souvent vrai puis c'est ça m'arrive de voir des fois que c'est faux il y a des gens qui vont être hyper anxieux parce qu'ils sont super préoccupés par le changement ils veulent embarquer dedans puis ils ne savent pas par où commencer ils ne savent pas à quoi ça peut ressembler un élève qui sert d'un moyen technologique comme du monde ou un prof qui se sert de son TNI comme du monde pour une démarche de conceptualisation tu peux avoir des très hauts degrés de préoccupation avec un très faible degré d'utilisation ça on en rend compte nos anxieux dont il faut absolument prendre soin ils sont comme ça mauvaise compréhension de l'équité et de la justice on commence à en rentrer Daniel avec ton commentaire dans ce qui peut expliquer un faible taux de préoccupation merci merci je vais passer à la prochaine la prochaine diapo il y a des référents que je trouve que quand je travaille il y a des référents qui sont incontournables il y en a qui sont contournables puis là il y a le programme de formation d'école québécoise FBC FBD le programme au secteur jeune on ne coupe pas c'est 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 le document qui est au-dessus de nos patrons donc c'est le boss c'est le seul boss c'est le seul boss qui nous unit tous peu importe nos peu importe nos commissions scolaires ou nos établissements il y a des référents sur l'endragogie étant donné que vous et moi on n'enseigne pas à des enfants on n'enseigne pas à des adolescents on n'enseigne à des adultes il y a des mentalités différentes vu que j'étais bon en anglais j'ai venu me chercher un livre qui s'appelle Learning in Adulthood je l'ai fait je ne l'ai pas tout je l'ai consulté c'est ce que je fais quand je vais chercher des choses de la recherche je ne lis pas tout je lis ce qui fait mon affaire dans un chapitre il faut lire deux paragraphes des fois il y a trois chapitres ça dépend c'est le variable mais dans ça quand je me suis intéressé à l'endragogie ce que ça m'a semé à l'esprit c'est que toute innovation technologique peut créer de l'anxiété de performance chez les adultes une fois que j'ai appris ça je ne peux pas me pointer en conseillant bien là c'est évident vous allez voir c'est facile c'est Learning in Adulthood je le mets à l'écran comme ça c'est un bon petit livre donc pour moi les référents ça c'est un qui est contournable c'est celui de l'andragogie des références sur le développement professionnel il y en a un autre livre en anglais c'est le dernier en anglais je le jure il y a un gars qui s'appelle Thomas Goski G-U-S-K-E-Y lui il dit j'avais tenu par cadré comme il faut lui il dit que fais ce que tu veux en développement professionnel fais n'importe quoi mais si tu n'es pas capable de dire que ça va changer de quoi dans la vie des élèves arrête fais le plus abandonne la seule vraie mesure du développement professionnel pour Goski et ses compagnons c'est que si tu es capable de montrer de quoi à un collègue qui va faire la différence dans la vie d'un élève sinon il ne faut pas le faire je le trouve dur des fois je pense qu'il y a des nuances qu'il faudrait mettre dans ce que Goski demande mais dans le cadre du développement professionnel je trouve que c'est quelqu'un qui est assez éclairant il y en a un autre il est en français Guy Le Botterf que je ne lis jamais d'un couvert à l'autre vous allez chercher dans l'index c'est des petites plaquettes souvent qui donnent des trucs qui donnent des trucs de plusieurs métiers il n'y a pas juste notre shop à nous autres il n'y a pas juste le monde de l'éducation lui il va parler de la profession des animalisations des maîtres plombiers des électriciens des employés de bureaux je trouve que pour nous autres on veut amener du monde à se développer professionnellement se professionnaliser je trouve que Guy Le Botterf il amène une variété d'exemples ça nous fait prendre l'air et ça fait du bien la dernière référence en français c'est Guy Le Botterf je vais les envoyer par écrit à Patrick oui c'est ça je vais mettre les références sur le site internet des après-cours juste en dessous de la capsule je vais même le mettre avant la capsule mais tu m'enverras toutes tes références François on pourra les mettre directement oui pour économiser du temps ce que je vous propose c'est qu'on passe à la prochaine à la prochaine diapositive pour qu'on puisse discuter finir en discutant sur ce que c'est le rôle de médiation c'est important c'est sûr qu'on pourrait revenir sur tous les cadres contournables incontournables mais moi je veux je veux qu'on jase de ce que c'est être un médiateur je vous donne une manière que moi j'aime de voir les choses être un médiateur quand on est un conseil pédagogique c'est qu'on va négocier des choses on va ménager du monde on va ménager la recherche on va essayer d'apaiser des tensions entre plusieurs zones on veut arriver aussi à faire découvrir des choses on veut faire preuve de tendresse de prudence de respect et en même temps d'audace ce que je vois c'est qu'on on est souvent les gens qui vont intervenir et où il y a un haut degré de tension il y a la tension qui vient d'une part moi je suis sur le terrain les élèves c'est moi qui les a la réalité c'est moi qui la connais puis là tu viens me dire que la recherche a dit qu'il faudrait que je fasse différemment ça là c'en est une tension est-ce qu'on va dire au prof arrête de faire ce que tu fais parce que la recherche a dit que c'est bien non il ne faut pas faire ça il faut respecter la réalité dans laquelle le prof évolue puis on peut amener qu'est-ce que c'est que la recherche dit la recherche c'est souvent un texte qui est fermé c'est un texte qui est publié imprimé ou consultable sur un écran qui ne tient pas compte de toutes les réalités donc il faut même trouver le moyen de dire à la recherche calme-toi tu es loin du terrain mais il ne faut pas ignorer la réalité du terrain il ne faut pas ignorer non plus ce que la recherche dit tout ça dans le but de ménager tout le monde de conserver nos alliances puis en même temps de ne pas faire preuve de complaisance complaisance envers la recherche et complaisance envers nos collègues qui font le dur métier d'enseigner on doit donner l'heure juste à la recherche on doit donner l'heure juste de prudence de respect et d'audace envers moi moi aussi j'ai à me développer à travers les relations de conséliance là j'aimerais vous en dire tu vois il y a Gilles Coulombe qui nous dit pardon nous sommes effectivement médiateurs tout à fait d'accord il y a Daniel qui ajoute protéger la relation avec empathie et regarder vers l'avant parfois en l'ouvoyant c'est un petit peu l'idée que j'avais tantôt de l'équilibriste Michel Lacasse rajoute très intéressant et excellente réflexion pour Véronique mais évidemment mais audace tendresse prudence entre prudence et audace c'est c'est un petit peu antinomique non ça me rappelle le vieux parti progressiste conservateur être prudent dans l'audace ou être audacieux dans la prudence le manche qui me vient à l'esprit c'est c'est comme une caméra une caméra tu peux faire beaucoup de choses avec mais pas toutes tu sais tu peux être audacieux avec une caméra mais pas au point de la casser tu peux tu peux faire tu peux être prudent avec une caméra puis jamais rien filmer d'intéressant ou jamais rien photographier d'intéressant c'est ça c'est la comparaison qui me vient à l'esprit puis je serais intéressé aussi d'avoir des exemples de médiation qui viennent de chez vous Daniel Jacques nous dit tirer sur la corde sans atteindre le point de rupture bonne image puis il n'y a pas aussi oui vas-y Gilles oui bien je reviens est-ce que tu as dit tantôt François tu disais moi seul dans mon bureau j'ai raison sur tout j'ai trouvé ça bon puis c'est ça parce que justement la semaine passant en pédagogique j'ai rencontré un groupe d'enseignants puis on essaie de voir comment on va ça va être quoi notre plan d'implantation des nouveaux cours FBD puis on a des idées je les amène on y va avec audace puis il y a le respect de recevoir les préoccupations des enseignants moi je reviens en comité ensuite avec la direction donc je pense que ce que tu dis le respect et audace je le vois comme ça c'est un exemple tu es capable de s'ajuster au milieu avec les gens avec qui on travaille oui je suis d'accord avec toi Gilles et Véronique qui ajoute l'intégration de la recherche dans le processus est complexe mais essentielle oui oui moi je rencontre souvent des réactions en disant pardon la recherche n'est pas sur le terrain quand je peux faire preuve d'audace je vais répondre oui mais la recherche elle se fait sur le terrain elle ne se fait pas dans un bureau ça se dit ça ça se dit mais des fois on n'a pas toujours l'espace d'être audacieux comme ça vous d'autres interventions moi je trouve ça vraiment intéressant puis enrichissant ce que vous écrivez ce que vous amenez verbalement je suis reconnaissant selon moi aussi être médiateur c'est être un genre de tampon parfois il y a des demandes de direction et il y a des une réalité même si la direction est sur le terrain il y a une réalité disons en classe et d'amalgamer les deux des fois il faut être effectivement très médiateur donc je le vois aussi comme de faire des ponts puis de faire des je reviens à ton exemple de ponts de tantôt mais de faire des liens puis de faire des ponts entre différentes et des différentes idées et différentes personnes aussi oui en effet je suis d'accord avec ça tu vois puis Véronique qui ajoute c'est l'un des objectifs de la vitrine de projet en développement tout à fait exactement exactement je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un auteur je vais écrire son nom Hattie je sais qu'au sein du réseau du récit il y a des coéquipiers qui se penchent sur les travaux de Hattie là on est dans la dans la méga recherche c'est au-delà de la méta recherche où on va on va dire quels sont les gestes qui sont les plus payants à faire en enseignement en gestion il y en a d'autres qui s'intéressent aux responsabilités des directeurs d'école il y en a des fois ben pas des fois tout le temps ce que je trouve intéressant quand on va voir de la recherche comme ça sans lire d'un couvert à l'autre des fois juste à regarder la table des matières ou aller consulter un tableau ce que ça donne c'est que ça donne un vocabulaire commun ça vient aider la création d'un espace commun de travail quand on dit bon on va s'entendre sur une manière de nommer la réalité puis notre manière de nommer la réalité ben on n'essayera pas de l'inventer on ne parlera pas du temps sur ça on va aller la chercher tel auteur il nomme comme ça puis il définit comme ça ça nous donne un break ça nous permet de passer plus rapidement à d'autres étapes ça nous permet aussi de voir ben ok il y a tel chercheur ils l'ont essayé dans tel contexte une approche pédagogique ou une utilisation d'un outil technologique et ça a porté fruit pour 75% des élèves on veut-tu essayer la même chose que nous autres mais il y en a déjà un qui s'est pété à gueule à notre place ou qui a réussi à notre place est-ce qu'on pourrait chercher à reproduire qu'est-ce qui s'est fait donc le guide Véronique fait venir de nous ramener à ça le guide sur lequel je commence à travailler avec quelques-unes d'entre vous c'est justement pour qu'on puisse se servir de la recherche d'une manière souple agréable conviviale efficace ou si on ne se sert pas de la recherche comment est-ce qu'on peut se servir de la méthode de la recherche quand je parle de comment je fais pour aller chercher mes mes taux de préoccupation puis mes niveaux d'utilisation je me sers de méthode de la recherche donc ça pour moi ça va être important que ça se retrouve dans le guide en guise de conclusion si ça vous intéresse vous pouvez mettre des crochets à côté vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant mais moi c'est ce que je propose aujourd'hui on a fait un gros tour d'horizon d'une manière personnelle que j'ai de voir le métier vous avez été très généreux dans vos interventions je suis reconnaissant si ça vous tente moi je suis prêt à passer plus de temps sur comment on fait précisément des méthodes comment on fait pour utiliser des données pour conseiller je serais prêt aussi à ce qu'on travaille ensemble sur un troisième volet qui est comment on choisit nos référents pour pouvoir conseiller l'idée c'est pas d'en avoir 4000 c'est d'en avoir trois ou quatre qu'on aime beaucoup qu'on peut utiliser dans divers contextes je serais prêt aussi à faire un dernier volet où on se donne des trucs des moyens pour illustrer une progression en utilisant des données puis des cartes de référence pour voir on a parti un service de conseillances dans tel centre à telle date puis là on est rendu à la fin de notre cycle de conseillances mais voici la progression moi c'est ce qui m'intéresserait de continuer de réfléchir avec vous au cours des prochains mois de prochaines semaines puis tu vois il y a nos amis de l'estuaire qui nous disent une compréhension commune du vocabulaire c'est très important effectivement tout à fait écoute on va prendre tes propositions moi je trouve ça très intéressant puis ça ça aide aussi la discussion à avancer ce que je ferai avec les collègues qui sont dans la communauté on enverra peut-être un sondage pour voir quels pourraient être les sujets parce qu'évidemment ça peut être 2, 3, 4 peuvent être dans l'ordre ou dans le désordre donc là-dessus comme il est déjà 13h François je voudrais te remercier beaucoup pour ton ce que tu viens de nous donner pour la réflexion que ça apporte puis j'invite les gens François va me faire parvenir ses notes puis surtout les références on va mettre ça sur le site internet puis vous pourrez aller les voir puis écoute effectivement je t'invite pour une prochaine rencontre je te remercie beaucoup je remercie beaucoup les gens qui ont été nombreux à participer à assister à la rencontre et vous pouvez répandre la bonne nouvelle en disant que c'est enregistré et vous allez pouvoir le réécouter ou envoyer vos collègues réécouter le webinaire sur ce merci beaucoup puis à la prochaine encore une fois merci beaucoup François de ton implication salut merci tout le monde merci tout le monde